Salut mes chéris ! Vous savez quoi ? Vous entendez ? Est-ce que vous... Oh non mais... Regardez comment je suis chargée. Bonjour ! Tu dois dire mes chéris parce que vraiment, tu le penses. Non, non, c'est toi qui dis chérie, moi j'ai dit mes amours. Voilà, vous avez vu ? Vous vous êtes transformée de bonjour tout le monde à bonjour mes amours ! Tellement elle vous aime ! Moi j'avais prévu de vous aimer, elle, elle n'avait pas prévu que vous seriez comme ça. J'ai rien prévu du tout tout simplement quoi ! C'est vrai, je suis étonnée, agréablement surprise que vous nous aimez. Donc du coup je vous aime aussi, c'est réciproque. Merci pour vos commentaires. Oui effectivement. Denis, tu l'as fait remarquer, nous ne sommes pas partis dimanche comme prévu, nous partons mardi. Alors moi, mardi matin, bonheur ! Donc demain matin, bonheur ! Miss ? Moi, après le petit déjeuner, donc vers midi. Voilà, son petit déjeuner à midi. Bon, Chris n'a pas fini encore de charrier tout son bazar. On a du monde là qui est en train de faire des vagues. Viens à l'étage parce qu'ils ont pris le dressing, lit, etc. Cet après-midi, j'ai pas mal de choses à faire aussi, mais moi je m'en vais, j'ai du monde à voir et tout. Une dernière fois ! Je vais sûrement aller voir aussi mon amie Fabienne à l'hôpital, je vais tout faire pour pouvoir y aller, parce qu'avec au cliquot, des fois c'est pas facile pour se garer. Ouais. Donc la journée file tranquillement. Et ça va être assez chargé. Tranquillement. Ouais, parce que quand je regarde, quand je vois tout ce que j'ai encore amené chez le voisin, là, dans la grange, dans la mi-grange, la partie de la grange qui nous a... Non mais, Chris, elle arrive pas à faire de plein de choses. C'est pas ça, j'ai plus de poubelle, je sais pas où le mettre. La grange, elle est en poubelle. Allez, maintenant il reste que les petites choses, voilà, le linge qui tèche. Qu'est-ce que t'as dans les mains ? Les pare-soleil ? Les pare-soleil qui... Attends, on m'en doit, pardon, excusez-moi messieurs-dames, c'est bon, c'est pas grave. Non mais de toute façon, je ne serai jamais une professionnelle. Non mais c'est pas grave. Allez, pare-soleil à monter. Venez avec moi, je veux vous montrer ce que j'ai fait. Mes planches. Et moi, je pars armée d'une agrafeuse professionnelle. Sans agrafes, elle va me donner les agrafes. Alors, Chris, ça, voilà son installation. Ça fait complètement différemment de moi. Je te montrerai une autre fois parce que là, j'ai plus de batterie. Et voilà, encore un voyage entre le QG et les camping-cars. Domino, il fait des allers-retours. Les derniers détails, c'est la pelle pour la poêle. Voilà, chacune porte petite chose. Moi, regardez, moi j'ai ça là. C'est important. Voilà. Ça y est, je commence à être un peu plus organisée. J'ai vraiment, ça ne se voit pas, mais c'est organisé dans la soute. Je me suis agrafé ça à portée de main. Donc, les gants. Attends, je vais te faire voir. Et là, c'est pour les adaptateurs. Voilà. Et bien agrafé là pour pas que ça rebondisse. Il fallait que ce soit de ce côté parce que toutes mes entrées, réapprovisionnement, gasoil, eau, gaz, tout est de ce côté. Et c'est pour ça que j'ai mis à 7 portes de soute les adaptateurs pour GPL, etc. C'est trop lourd pour faire les deux à la fois. Donc, je fais un par un. Et là, de ce côté, je suis super fière de moi. Un autre, plein d'agrafes. Et en fait, je vais mettre une poche par chaussure. Voilà. Ouais. C'est quand même plein d'émotions là, du coup. C'est... Au revoir au QG. Au revoir au QG. T'as eu du mal à venir à la campagne au début et puis finalement... C'est vrai. Je me moquais de toi parce que moi, la citadine à 1000%, elle en change. Moi, je suis émue aussi. Ouais. Tchin. Allez, Tchin. Une journée un peu particulière pour toi, pour moi, pardon pour la caméra. Oui, oui. Oula, il ne faut pas toucher la table. J'ai arrêté la table. Ces temps-ci, par contre, après, on filme beaucoup avec la Hegel. Ouais. 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 Notre causerie, la dernière fois, a été filmée par la Hegel. Pas l'introduction avec Brandon et Loïc. Je m'étais trompée. J'avais pris l'autre. Et on le voit, la qualité de l'image d'ailleurs. Oui. On le voit aussi. La qualité de l'image est incroyable. Les couleurs ne sont pas du tout les mêmes. C'est vraiment... Ceux qui s'y connaissent, qui sont intéressés, regardez. Donc, l'introduction que j'ai faite avec la musique, avec Brandon et Loïc qui bricolent. C'est avec l'autre petite caméra. Ouais. La basique. Je ne sais plus comment elle s'appelle. La toute petite. Que j'avais dit quelque chose. Oui. VTN, je crois. Et après notre causerie, c'était avec la Hegel. Regardez la différence des couleurs, la luminosité. Moi, ça m'a frappée quand j'étais au montage. La couleur, c'est vraiment... Oui, c'était frappant. La couleur, c'est vraiment... Oui, c'était frappant. Donc, aujourd'hui, on est heureuse et on est nostalgique. On est plein de choses. Oui, oui, oui. Je ne m'attendais pas à ça parce qu'en fait, je n'ai jamais vraiment vécu ici. Il y a du bazar partout dans cette maison. Ouais, bah écoute, voilà. Je n'ai jamais vraiment vécu ici. Non, bah non. Je suis venue plusieurs fois. J'étais chaque fois... C'est que la première fois que tu es venue me chercher. Oui. Je suis venue te chercher à la gare de Castillon. À la gare, voilà. J'étais venue en train. Oui. Ensuite, c'était avec la camionnette. Oui. Pour amener mes affaires. Voilà. Et après, c'était avec Foxy. Et après, c'était avec Foxy. Et après, c'était avec Foxy. Donc, je n'ai jamais vécu ici, mais ça me fait quelque chose, moi aussi. Tu vois, c'est un peu nostalgique, mais c'est un chapitre qui se clôt, qui se termine. Oui, bien sûr. Et là, on va devenir définitivement STF sauvage. Moi, de quitter cette maison, ça me fait beaucoup d'émotion parce que j'ai déjà été propriétaire. J'étais propriétaire de plusieurs maisons dans ma vie. Seulement, j'ai été propriétaire avec un mari. Avec quelqu'un, oui. C'est la première fois que j'ai acheté vraiment une maison, moi toute seule. Même si j'étais avec mon amoureux, je ne voulais pas qu'il l'achète. Je voulais vraiment le faire seule. Alors, elle est comme elle est. Cependant, c'est une maison que j'aime énormément. On s'y sent bien. On s'y sent en sécurité. Il y a une âme dans cette maison. Elle n'est pas brindalante. Elle a seulement besoin de rénovation. Mais on sent ces murs, quand même des murs de plus de 60 cm de pierre, dont un qui traverse le milieu de la maison. Parce qu'à l'origine, c'était sûrement une étape ou une cape. Quelque chose comme ça. Donc, au milieu. Il y a quelque chose de très fort dans cette maison. C'est une maison qui a une vie, qui a vécu, qui a une vie derrière elle. avec plusieurs propriétaires, je suppose. Oui, j'imagine. Certainement. Moi, j'ai connu le dernier. C'est fou. Parce que, vu comme elle est construite et vu l'épaisseur des murs et la petitesse des fenêtres et tout ça, je pense qu'elle doit avoir une centaine d'années à peu près. Je ne sais pas parce que sur une des pierres dans la Pantille, ce que j'appelle la Pantille, il a été gravé proprement, correctement en 1922. Oui. Donc, ça fait presque une centaine d'années où c'est possible. Oui. Parce que moi, j'ai déjà vu ça dans d'autres endroits où le maçon gravait vraiment. Donc, ça n'a pas été fait par des gamins amoureux. Non, non, non. C'est vraiment bien. On le voit bien d'ailleurs. Je ne sais pas si tu te souviens, en Autriche et en Bavière, on voit beaucoup de maisons où c'est gravé et l'année de construction est gravée au-dessus de la porte d'entrée. Donc, c'est fortement possible. Tu vois, je n'étais pas trop mal avec moi. Donc, demain, je vais dire au revoir à cette maison. Je vais aller me prendre une douche quand même demain matin. La dernière. Oui. Pour profiter de l'eau chaude. Non, mais je ne sais pas. J'ai envie d'aller prendre une douche là-bas au QG, la dernière, faire un petit tour. En tout cas, demain matin, c'est sûr que je partirai de bonne heure. Je n'ai pas envie de traîner. Oui. Même pour quoi faire ? Tu as tout terminé. Voilà. Maintenant, c'est Coquelicot qui reste à terminer. Oui. Ce sont des détails à Coquelicot à cause de fonctionnel. Puisque, bon, je suis partie tout l'après-midi. Je viens juste de rentrer vers 20h, presque 20h30. Oui, quelque chose comme ça. Bon, voilà. Le temps que je mette quelques arrosoirs d'eau dans Coquelicot, ça va peut-être paraître bizarre à certaines, surtout les femmes. Mais, finalement, remplir Coquelicot avec l'arrosoir, j'aime bien. Je ne sais pas. C'est un moment où je ne suis concentrée que sur l'eau, sur mes petits vins et viandres, le robinet, Coquelicot. Voilà. Ça m'a vidé la journée. J'avais besoin de décompresser de ma journée. J'ai vu du monde. Bon, j'avais des personnes à voir, familiales, etc. Et ça m'a permis de… comme si j'avais vidangé la journée avec mon arrosoir. J'y vais tranquille. C'est pas la peine de me donner des solutions pour que je ne le porte pas, etc. Je les ai les solutions. Elle ne vous écoutera pas. Non. Elle ne fera que après sa tête. Et ça, on est habitués. Vous aussi, vous êtes habitués. Elle ne fait que après sa tête. Elle est comme moi. Mais, ouais, j'aime bien ce… Voilà, j'ai fait ça ce soir, tranquille. Christa était dans son foxyèvre. C'est ce qu'elle voulait. J'ai pris ma douche. Quand j'ai transpiré tellement aujourd'hui, puis j'ai pensé comme une folle furieuse aujourd'hui. Oui. Là, je suis claquée. J'en ai marre et c'est fini. Tout ce qu'il me reste à faire encore demain, c'est ramasser le linge qui est en train de sécher là. Il reste deux tapis qui sont en train de sécher. Et c'est tout. Voilà. Et tout le reste, c'est donc foxy. J'ai réussi à réaménager la soute. J'ai passé, je ne sais pas combien de temps. J'ai tout vidé. J'ai recommencé. J'ai tout casé. Ça prend du temps de ranger la soute. J'ai réussi à tout caser. J'ai quatre caisses de livres. J'ai deux caisses de couture. J'ai une caisse de chaussures. J'ai plein de choses, mais j'ai réussi à tout caser. Je suis super fière de moi. Par contre, je suis surprise. Voilà. Parce que là, aujourd'hui, je vous ai fait voir un petit peu. J'ai agrafé des petits rangements sur la porte. Côté, on va dire, alimentation de diverses choses de coquelicots. Il y a ces côtés conducteurs. J'ai le gasoil. J'ai l'eau. J'ai le GPL. J'ai les bouteilles de gaz aussi. J'ai la vidange d'ailleurs aussi de ce côté. J'ai tout. T'as tout un bosse toi. Alors oui, c'est quelque chose auquel j'aurais pu penser avant de démarrer mon aventure, ma vie avec Coquelicot. Mais je suis surprise quand des gens qui n'ont jamais jamais vécu en camping-car, en cambravanne, fourgon, peu importe, aient tout de suite l'idée du bon endroit au bon moment. C'est vrai que moi, au début, j'avais regardé des tutos, des machins. J'ai posé un peu comme ci, comme ça. J'ai suivi quelques conseils de Christa, bien évidemment. Vous imaginez bien. Mais maintenant, avec le recul du vécu, j'ai modifié plein de choses. Par exemple, là, j'ai accroché ces petites pochettes pour tous mes adaptateurs de GPL. Voilà. C'est le bon côté. J'ai mis mes gants en plastique à portée de main. Parce que bon, c'est vrai que c'est sale et j'aime bien prendre des petits gants en plastique, etc. Et je suis surprise et à la fois admirative des gens qui, sans avoir vécu quoi que ce soit, arrivent là tout de suite à dire, bah oui, ça va être de ce côté, ça va être comme ci, ça va être comme ça. Bon, moi, il m'a fallu du vécu. J'ai besoin de vie. Peut-être parce que j'ai besoin de vie dedans. Tu sais bien, quand on dit, on dit toujours, quand on déménage, il faut environ un an. Oui, voilà. Pour bien avoir arrangé son nouveau logement. Oui. Tu vois ? Toi, c'était plus rapide, ça fait que quatre mois. Merci. Moi, ça fait un an, là, et je crois que maintenant, j'ai vraiment trouvé, là, les solutions définitives. Et aussi, la décoration, parce qu'aménager, c'est aussi une question de décoration. Mais oui, voilà, l'aménagement. L'aménagement. C'est pour ça que quand je vous ai fait la vidéo, je vous montrais encore une fois, Brandon et Loïc en train de me faire les étagères, l'équivalent de celle-ci. Eh bien, je vous l'ai dit tout de suite, la décoration viendra, mais oula, cool, cool, tout doucement. Cool. Ah bah oui. Très tranquille, parce qu'il n'est pas question que je fasse une décoration et trois mois après, je change. Parce que là, c'est pareil, aujourd'hui, j'ai posé mes étagères, j'ai posé mes planches, j'ai percé, j'ai fait tout ça, j'ai scié hier soir et j'ai posé aujourd'hui. Mais derrière, ça se voit, derrière, c'est très manche, c'est noir, quoi. En fait, c'est l'isolation brute. J'ai plein d'idées aussi, je sais déjà comment je veux faire. Mais il n'y a pas d'urgence. Voilà. Je peux m'en servir des étagères. C'est fonctionnel. Pour le moment, c'est tout ce qui compte pour moi. Et tout le reste, c'est secondaire. J'ai toute ma vie pour le terminer. Et par contre, ce que tu viens de dire, je trouve que c'est important parce que ça aide à avoir justement… Enfin, pour moi, c'est une vie où on a envie justement de s'apaiser, de limiter au maximum le stress. Oui. Absolument. Donc, cette attitude de… Attends, j'ai eu envie de faire ça, maintenant je vais le décorer… Oui. Je pense que ça fait partie intégrante du package, la vie en camping-car, en fourgon. Bien sûr. Voilà. Et là, par contre, je ne comprends pas les gens qui veulent tout de suite, tout de suite, tout de suite, et que ça soit comme ci, que ça soit comme ça… Oui. Non. Il faut vivre, il faut le vivre. Oui. Apprivoiser. Apprivoiser l'endroit, apprivoiser votre rythme de vie, votre ambiance, je ne sais pas. Pour moi, c'est comme ça. Par exemple, si vous achetez un camping-car ou un fourgon d'occasion, laissez-le comme ça. Oui. Laissez-le. Vivez dedans. Oui. Vivez d'abord dedans. Voilà. Et après seulement… Et petit à petit, ça va venir. Se dire… Bon, quelques bricoles fonctionnelles, oui. Bien sûr. Mais après la déco et tout, si vous voulez vraiment les garder… Vous avez quand même le droit d'amener vos propres vêtements. Non, mais voilà quoi. Parce que vous voyez, même la maison, le QG, je ne me l'étais pas tout à fait approprié, parce que j'avais plein plein de projets onéreux, très onéreux, parce que des grosses transformations. Oui. Donc, je n'ai pas vraiment décoré. Voilà. Oui, mais tu as fait une partie, tu as réalisé quand même une grande partie. Oui, la caisse à vivre surtout. Tu as fait poser la poêle. Le poêle. Le poêle à granulé. Le poêle à granulé. Oui. Le poêle à granulé. Les peintures où vous avez vu. La peinture, le bleu. Voilà. C'est très joli d'ailleurs. J'adore ce bleu. Les puits de jour. Oui. Dans ton bureau. Réveiller le mur à un moment. Oui, oui, oui. Mais bon, il y a des petites choses comme ça. Mais en tout cas, prenez le temps. Oui. C'est un style. C'est vraiment un style de vie. Oui, oui. Et puis, si les autres camping-caristes sont des vacanciers qui sont surpris parce que vous décorez comme ci, comme ça, eh bien tant mieux. Mais tant mieux. Nous sommes tous dans une case, dans des cases, etc. Il y en a malheureusement. Mais c'est à nous, à toi aussi, à vous de sortir des cases et on les embête tous. Voilà. Donc ce soir, c'est un au revoir au QG. Oui. Au revoir. Je n'aime pas dire adieu parce que j'espère que les propriétaires, j'ai demandé à plusieurs personnes qui avaient envie de l'acheter une faveur. C'est s'ils font des travaux, etc. D'ici qu'ils fassent des travaux, simplement m'inviter à voir, même pas boire un verre. C'est simplement à regarder le plaisir de voir la maison en ayant évolué. C'est tout. Parce qu'on peut faire des magnifiques choses dans cette maison. Vraiment, avec un peu d'argent, on peut faire des superbes choses. Voilà. Et puis maintenant, ce soir, c'est notre soirée au revoir. Ici. C'est Sandra de Gaulle. Notre soirée briefing. Krissa qui a trouvé l'étape de demain. Oui. À côté de Mont-de-Marsan. Voilà. L'étape aussi où je dis bye bye à Krissa jusqu'à je ne sais pas quelle heure demain. Parce que la nuit… Mais ça, on est habitué. Voilà. Ce n'est pas un scoop. Quand moi je vais partir, je vais sûrement partir, pas tard, peut-être vers 10h, 10h30. Oh, je serai réveillée mais pas prête à partir. Voilà. Donc, ça y est, on va reprendre notre petit train-train. Ouais. Notre rythme… Dès demain matin. Voilà. Notre rythme de vagabond, de nomade, de STF. De nomade sauvage. De nomade sauvage, de voyageur, de voyageuse, de tout ce que vous voulez. Ça fait 15 jours. On est quoi? On est mardi. Non, on est lundi là. On est lundi. Oui, ça fait plus que 15 jours. Mais oui. Donc… Ça fait 15 jours qu'on était là. Maintenant, ça suffit. On a déjà poussé le départ de deux jours. On voulait partir dimanche et puis ce n'était pas possible parce qu'on n'avait pas terminé. Non, non. On n'avait pas fini. On n'avait pas fini. Et puis… Là, voilà. C'est parti. Là, c'est définitive. Donc, à demain. Oui. Bonne soirée. À demain, les chéries. À demain, mes amours. Et n'oubliez pas, mes chéries, votre vie, elle est unique. C'est votre avenir. Et vivez la vie comme vous le souhaitez. Au revoir. Ciao, ciao. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit.